... Habituez-vous à considérer votre vie quotidienne avec les actes que vous êtes obligés d'accomplir, les événements qui se présentent à vous, les êtres avec lesquels vous devez vivre ou que vous rencontrez, comme une matière sur laquelle vous devez travailler pour la transformer. Ne vous contentez pas d'accepter ce que vous recevez, de subir ce qui vous arrive. Ne restez pas passif. Pensez toujours à ajouter un élément susceptible d'animer, de vivifier, de spiritualiser cette matière. Car c'est cela véritablement la vie spirituelle. Être capable d'introduire dans chacune de vos activités un ferment susceptible de projeter cette activité sur un plan supérieur. Vous direz, et la méditation ? Et la prière ? Et bien justement, la prière et la méditation vous servent à capter cet élément plus subtil, plus pur, qui vous permet de donner à vos actes une dimension nouvelle. L'amour porte en lui-même sa récompense. Notre cœur doit être rempli d'amour pour les humains, parce qu'ils sont tous nos frères. Nous devons penser à eux et les aider sans attendre la moindre récompense. Car en réalité, nous avons déjà la récompense. Cette dilatation intérieure, cette chaleur qui nous comble lorsque nous aimons. C'est là une grande récompense. Il n'en existe pas de plus grande dans la vie. Vous attendez toujours d'être récompensé pour ce que vous avez fait ? Cela révèle de votre part une mauvaise compréhension des choses. Celui qui a compris le secret de l'amour n'attend rien. Il donne gratuitement. Et parce qu'il vit sans cesse dans la plénitude et dans la joie, il rayonne et ainsi il gagne la confiance d'une quantité d'amis. Où trouverez-vous une plus grande récompense que celle-là ? L'amour rend infatigable. Le plus grand secret pour pouvoir maintenir notre activité dans les meilleures conditions, c'est d'apprendre à toujours travailler avec amour. Car c'est l'amour qui renforce, qui vivifie, qui ressuscite. Quand on n'a pas cet amour et que l'on considère son travail seulement comme un gagne-pain, cela ne donne pas de bons résultats. Bien sûr, on gagne quelque argent, mais on perd sa joie. On perd son enthousiasme. On devient irritable et la santé s'abîme. Travaillez pendant des heures avec amour et vous ne sentirez pas la fatigue. Mais travaillez à peine quelques minutes sans amour, dans la colère ou la révolte, tout se bloquera au-dedans de vous et vous serez sans force. Il faut comprendre l'efficacité, la puissance de l'amour. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour ou alors ne le faites pas. Car ce que vous faites sans amour vous fatigue, vous empoisonne même. Et ne vous étonnez pas ensuite d'être épuisé, malade. Combien de gens se demandent comment devenir infatigable ? Le secret, c'est d'aimer ce que l'on fait. Car l'amour réveille toutes les énergies. La méthode de l'amour Lorsque vous vous sentez agité, angoissé, malheureux, essayez de réagir. Au lieu de vous ronger ou d'aller partout t'inquiéter les autres, restez tranquille et commencez par faire quelques respirations profondes. Ensuite, prononcez un mot avec amour. Faites un geste avec amour. Envoyez une pensée avec amour. Vous constaterez que ce qui ferme en tête et se putréfiait en vous est chassé très loin. En faisant appel à l'amour, vous avez ouvert une source en vous. Alors maintenant, laissez-la travailler. Elle purifiera tout. Vous voyez, c'est facile. Il suffit d'ouvrir son cœur, de déclencher l'amour. Essayez et vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas encore utilisé cette méthode. On entend parler de l'amour et on rit, on joue avec l'amour au lieu de s'en servir comme un moyen de salut. Vivre avec amour, c'est vivre dans un état de conscience très élevé qui se reflète dans tous les actes de la vie. Un état qui harmonise tout en vous, qui vous maintient en parfait équilibre. Un état qui est une source de joie, de force, de santé. Régler les problèmes par l'amour et non par la force. Dans leurs relations avec autrui, les gens sont toujours poussés à résoudre les problèmes par la force. Et voilà qu'au contraire, tout se complique, tout s'envenime. Car par cette attitude, c'est la nature inférieure qu'ils provoquent chez eux, c'est-à-dire un désir de riposter, de leur tenir tête, et même de les exterminer. Tant que les humains ne choisiront pas la force spirituelle, la force lumineuse, la force de l'amour divin, mais la force brutale, ils ne résoudront rien. La seule solution, c'est de faire preuve de bonté, d'amour, d'humilité. Bien sûr, tout ne s'arrange pas immédiatement, car si vous vous montrez gentil et humble, les autres, qui sont très mal éduqués, considèrent que vous êtes faibles, stupides, et ils en profitent pour continuer à vous piétiner. Mais patientez. Quelques temps après, ils s'apercevront que votre attitude n'est pas dictée par la faiblesse, mais au contraire, par une grande puissance morale, spirituelle. C'est eux qui commenceront à devenir plus humbles, plus respectueux, et tout s'arrangera. Alors, essayez dès aujourd'hui de résoudre vos problèmes avec vos parents, vos amis, vos ennemis, en manifestant l'amour, la bonté. En agissant ainsi, vous déclenchez une loi qui les obligera un jour ou l'autre à répondre de la même manière. En opposant la colère à la colère, la haine à la haine, la violence à la violence, on applique une très vieille philosophie qui ne donne pas de bons résultats. C'est par la bonté que l'on s'oppose à la méchanceté, par l'amour que l'on chasse la haine, par la douceur que l'on combat la colère. Il faut comprendre une fois pour toutes cette loi que seul le bien peut lutter contre le mal. Car le bien est fort, le bien est immortel, alors que le mal est faible. On peut le comparer à une pierre jetée en l'air. Plus le temps passe, et moins elle a de force pour s'élever. Alors que le bien est comme une pierre que l'on jette du haut d'une tour. Avec le temps, son mouvement s'accélère. C'est là le secret du bien. Il est faible au commencement, mais tout puissant à la fin. Le mal, au contraire, est tout puissant au début, mais il va en s'affaiblissant. Il faut savoir cela. Vivez avec amour. C'est l'amour qui donne les plus grandes possibilités de succès. C'est l'amour qui rend plus capable, plus lucide, plus pénétrant, qui prépare les conditions pour les manifestations les plus harmonieuses, les plus constructives. Mais qui se préoccupe de l'amour ? L'amour sexuel ? Oui, tout le monde est intéressé. Mais l'amour impersonnel, spirituel, on le laisse toujours à la dernière place. Certains diront « Mais vous ne vivez pas dans le monde. Vous ne voyez pas comment sont les gens. On ne peut pas les aimer. » Sachez qu'aucun de vous, peut-être, n'a vécu ce que j'ai vécu. S'il y a quelqu'un qui connaît les conditions terribles de l'existence, c'est moi. Mais justement, même dans ces conditions où l'on n'a aucune envie d'aimer, parce qu'on dirait que de tous les côtés c'est vrai, il y a des raisons pour fermer son cœur aux humains. Même alors, il faut aimer. Sinon, à quoi sert la science initiatique ? À quoi sert cette philosophie divine ? Ce n'est pas parce qu'il y a quelques têtes qu'on ne peut pas supporter qu'il faut se priver de la plus grande bénédiction, l'amour. Alors aimer, aimer le monde entier, aimer toutes les créatures. C'est cet amour qui harmonisera tout en vous. Observez-vous dans vos différentes activités. Vous sentirez combien votre être est tendu, crispé, votre visage, vos mains surtout, et pendant ce temps, vos énergies s'en vont inutilement. C'est parce que vous ne savez pas travailler avec amour. Alors, arrêtez-vous. Détendez-vous complètement. Que votre cerveau surtout soit détendu. Cessez pendant quelques minutes de le faire fonctionner pour sentir seulement l'amour couler à travers vous. Le plus grand secret, la méthode la plus efficace, c'est d'aimer. Quand vous sortez le matin de chez vous, pensez à saluer tous les êtres dans le monde entier. Dites-leur, je vous aime, je vous aime. Et puis partez au travail. Toute la journée, vous vous sentirez heureux, dilatés, et vos relations avec les autres seront plus faciles parce que vous aurez envoyé votre amour à toutes les créatures dans l'univers. Et de tous les coins de l'espace, cet amour reviendra ensuite vers vous. Il y a tellement de choses à faire pour rendre la vie digne d'être vécue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada